bonjour à tous et bien aujourd'hui nous allons comme je vous l'avais promis faire la série complète du qigong thérapeutique donc ne faites pas cette série cette vidéo cette séance si vous n'avez pas fait les deux séances précédentes qui sont con ce qui concerne l'apprentissage des mouvements parce que si vous passez directement à l'entraînement et au perfectionnement vous n'allez pas bien faire les mouvements vous n'allez pas savoir où placer votre respiration donc je vais beaucoup moins parlé dans cette série dans cet entraînement dans ce perfectionnement du qigong thérapeutique et nous allons surtout refaire et refaire les mouvements pour avoir le plaisir de pratiquer donc vous vous placez debout les pieds parallèles revenez à la pleine conscience de votre respiration vous allez vous enraciner dans le pied droit et ouvrir votre pied gauche de la largeur de votre bassin sur fondamentale du qigong donc je vais redire une fois les explications puis nous pratiquerons de plus en plus en silence le premier mouvement l'harmonisation du souffle on fait monter le qui depuis les pieds jusqu'aux dames tiennes supérieurs puis on fait descendre les énergies du ciel ça traverse les trois dames tiennes jusque dans le pied à l'inspiration le poids du corps est légèrement vers l'avant le corps s'étire vers le ciel on allonge bien la respiration à l'expiration on est bien dans les pieds on s'assoit dans le bassin des verrous et des genoux cette harmonisation du souffle nous la ferons entre chaque posture cinq fois on s'assoit dans le pied à l'expiration on s'assoit dans le pied à l'expiration la posture du pendule on avance le pied gauche on avance le pied gauche on inspire on soulève le talon droit on monte les bras on se dresse sur les orteils droit on s'étire bien et dans l'expiration on relâche les bras on soulève les orteils avant on pose le talon droit on s'assoit dans la jambe arrière et dans le mouvement de descente on relâche bien les bras comme pour vider les énergies négatives le mauvais qui donc inspirez en amant à au ou ou Soulevez bien le talon droit. Inspirez. Expirez. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Inspire. J'avance le pied droit devant cette fois. Expire. Je soulève le talon gauche. J'inspire maintenant. Je tire les bras. Expire. Je pose le talon gauche. Je soulève le pied avant. Les orteils. Inspire. Eight. Cincoix minutes. Y'a-y. Cincoix minutes. Y'a-y. adjustment. Hyah. . Ramenez le pied dans. Expirez, harmonisation du souffle. Abonnez-vous ! Ensuite, nous allons faire la posture de l'oiseau. Inspire, on monte les mains le long du vaisseau conception, le méridien du vaisseau conception. On s'étire bien, on place l'épaule de main vers l'extérieur. Expire, on descend le dos plat, on pousse les vessiers vers l'arrière, on descend la tête entre les bras. On reste le dos plat, mais on relâche la tête, les bras, les épaules. On ramène l'énergie pour ouvert le ciel, le long du ventre, le long des trois d'un ciel, on monte, on inspire, on déroule bien le dos. Expire, on tombe la petite pause respiratoire, le temps de relâcher la tête et les bras, les épaules. Inspire, on remonte. Composez la tête, le long du ventre, le long du ventre, onroat. La petite pause, la petite pause, le fondre, on déroule bien le dos. On tumble la tête, le long du ventre. On peut le ventre, le long du ventre. On demonstrate, on tombe la petite pause. Onidamente, on déroule bien la petite pause. Je suis en relâche. Harmonisation du souffle. Harmonisation du souffle. Harmonisation du souffle. Le chi gong de la tortue. On monte les bras sur le côté. On arrondit bien les bras. On arrondit un tout petit peu la tête, la nuque. On ramène le qui vers le visage. On pousse les fessiers vers l'arrière. On descend le dos plat à nouveau. Puis, quand on est bien, on descend le dos plat. On inspire. On écarte les mains. On monte les coudes vers le ciel. Relâchez la tête. Cassez les poignées. Paume vers la terre. Expire. On pousse l'énergie vers la terre. Avec les paumes de main, on se redresse. On pousse légèrement la poitrine, le thorax vers l'avant. Inspire. Deux plats. On ramène les mains vers le front, vers le visage. On sépare les mains. On monte les coudes. Tout ça, c'est l'inspiration. Expire. On pousse vers la terre. Les paumes de main, on se redresse. On pousse le thorax vers l'avant. Je vous redonne les temps respiratoires pour qu'il n'y ait pas de confusion. Inspirez. Expirez. Quand vous ramenez les mains, quand vous descendez le dos plat. Inspire. Quand vous levez les coudes, que vous écartez les mains, que vous placez les paumes vers la terre, on relâche la tête. Expire. On pousse et on se redresse. Le thorax légèrement vers l'avant. Enfin, expire. Il y a deux temps complets respiratoires, deux respirations complètes. Encore une fois. Elativa. On a la tête. On a la tête. Il y a deux temps. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Puis nous allons enchaîner avec la posture de l'ours. On commence avec le côté droit, le dantienne inférieur. Inspire, on décolle un peu le talon et expire. Abonnez-vous ! On monte jusqu'au dantienne moyen. Abonnez-vous ! Le dantienne supérieur. Et là, on serre le poing. On va avoir encore plus de force. La force de l'ours. On rouvre le poing en descendant l'âme de bras. Pas 3. Abonnez-vous. 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 droite, largement, de manière à s'asseoir en cavalier, tombe vers le ciel. On inspire et on expire. Inspire, on ramène la jambe droite et les mains. On expire profondément en appuyant sur les mains. Inspire, on ouvre à gauche, on ouvre les bras en passant cavalier. On expire profondément. Inspirez. Expirez. Inspire à droite. Expire dans la posture. Inspire, on revient. On expire. Inspire. Inspire à gauche. Expire dans la posture. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Relâchez quelques instants. Bien sûr, vous pouvez arrêter votre entraînement, votre pratique maintenant. Si vous avez envie, vous continuez avec moi. Nous allons maintenant travailler différemment, toujours les mêmes mouvements, mais nous allons les faire deux fois chaque, en silence. Et l'enchaînement total, deux fois chaque posture. Quand il y a droite-gauche, on fera deux fois à droite, deux fois à gauche. On démarre maintenant. On démarre. On démarre. On démarre. L'esprit. 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 ... 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 depuis le début, on fait tout une fois, on va commencer avec le pendule, c'est un mouvement d'échauffement normalement, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait pour la première petite série de deux, mais là comme on va tout faire qu'une seule fois, on fait aussi le pendule. L'oiseau. La tortue. L'oiseau. Il faut pas d'un tienne. ... 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 Et neuf petits cieux. Et neuf petits cieux. Et on le refait encore une fois entièrement, entièrement en silence. On démarre par l'harmonisation des souffles. Juste une fois chaque. On démarre par l'harmonisation des souffles. 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 Sous-titrage FR ? ... Vous allez vous allonger sur le sol pour un temps d'intégration. Vous allez vous donner une position confortable sur le dos. ... Placer la conscience, la respiration, au niveau du dentienne supérieur, dans la tête. ... Imaginez un petit tube qui vous traverse au niveau du troisième oeil, au niveau de l'Yin Trang, à peu près ou pas tout à fait au milieu du frou, et vous respirez dans ce petit tube imaginaire. ... 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 En imaginant un petit tube qui traverse du nombril jusque dans les reins, à chaque inspire, à chaque expire. Le long de ce tube imaginaire avec le mot guérison, à chaque inspire, à chaque expiration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Relâchez la respiration, laissez votre souffle revenir à la normale. Et prenez un instant de relâchement total et de pleine conscience de tout ce qui est présent. Votre corps physique, votre position. Les sensations dans les mains, les sensations dans tout le corps. La respiration naturelle. Les pensées s'il y en a, mais sans s'y attacher. La conscience de comment je me sens dans l'instant présent. Au niveau physique, au niveau physiologique. Au niveau émotionnel. Au niveau mental. Au niveau mental. Au niveau spirituel. Tranquillement. Vous allez vous asseoir sur votre tapis. Prenez le temps de vous installer en assise. le dos droit, les épaules, le visage bien relâché. Et vous allez respirer maintenant depuis la pointe du coccyx. À l'inspire, vous montez le long du vaisseau gouverneur. C'est un méritien qui monte le long de la colonne vertébrale. Jusqu'au sommet de la tête, puis jusque-dessous le nez. Tout ça à l'inspire. Et à l'expire. Deux-dessous le nez. Le long du vaisseau conception, c'est-à-dire la ligne médiane du corps. Jusqu'au périnée, jusqu'à la pointe du coccyx. Inspire de la pointe du coccyx tout le long de la colonne vertébrale. Sommet de la tête et jusque-sous le nez. Là, vous faites une toute petite rétention. Une ou deux secondes. Expire de-dessous le nez. On descend le long de la ligne médiane du corps jusqu'au périnée. Et jusque-là à la pointe du coccyx. Et on recommence. Inspire. Sous le nez, deux secondes de rétention. Expire. On descend jusqu'au périnée. Encore. Continuez. On respire dans l'orbite microcosmique. Un peu. Son. On dre. On se passe. Un peu. Périnée. On se passe. À un peu. Un peu. Un peu. Un peu. ... Réjouissez-vous, soyez contents de vous, remerciez votre corps, remerciez l'univers pour cette pratique. Inspirez, montez les bras. Expirez, étirez-vous. Inspire, on ramène les pouces au niveau du troisième oeil. On expire. Inspire, on ramène les pouces au niveau du dantienne moyen. Et on expire. Et je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre participation. Vous pouvez faire cette pratique complète aussi souvent que vous le souhaitez. Il n'y a pas de contre-indication, bien le contraire, ça fait circuler l'énergie, le quai et ça vous fait travailler. Au niveau de tous les méridiens d'acupuncture, donc au niveau de tous les organes majeurs et de toutes les viscères. C'est une pratique qui dure à peu près une heure. Si vous n'avez pas le temps de la faire, pendant une heure, faites les deux petites séances préparatoires qui peut-être durent un peu moins longtemps, mais je n'en suis pas si sûre. Bien, en tout cas, faites comme vous le souhaitez. Prenez bien soin de vous. L'essentiel étant que vous pratiquiez, même si vous ne faites qu'un quart d'heure, c'est déjà beaucoup. C'est quelque chose que vous faites pour vous-même. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501